Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous de l'innovation diffusée sur CNews.fr. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Laurent Sandrin. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Vous êtes président et directeur de la science et de la technologie chez Ecosens. Et dans cette émission, on vous propose un focus sur les maladies du foie. Il faut savoir que chaque année, 2 millions de personnes décèdent dans le monde suite à une maladie chronique du foie. La question de l'amélioration du diagnostic et des traitements est donc centrale, elle est majeure. Laurent Sandrin, quelle est la place que vous occupez au sein de ce secteur ? Alors tout d'abord, je suis ingénieur de formation SPCI. J'ai fait une thèse de doctorat au sein d'un laboratoire qui s'appelle le Laboratoire Ronde et Acoustique à Paris. Et suite à cette thèse, j'ai cofondé Ecosens. C'était en 2001. Alors quel marché nous adressons ? En fait, nous, c'est le domaine de la santé, clairement. Et c'est plus précisément le domaine du diagnostic non-invasif des maladies, des maladies du foie. Alors effectivement, c'est un enjeu important. 25% de la population mondiale qui présente une surcharge en gras de son foie. Environ 5% de la population qui développe une inflammation à cause de cette surcharge en gras. On appelle ça la stéato-hépatite. Et notre innovation, elle a permis de réduire de manière très importante le recours à une procédure invasive qui s'appelle la biopsie hépatique, qui était autrefois le gold standard pour évaluer ces patients, leur prélever un morceau de foie. Et maintenant, avec notre dispositif, on a en quelques minutes une évaluation non-invasive de l'état de santé de leur foie. Merci beaucoup d'avoir resitué Ecosense au sein du secteur. Je vous propose maintenant de passer à l'innovation du jour. Laurent Sandrin, comment est-ce que vous innovez chez Ecosense ? Alors chez Ecosense, notre innovation, c'est une technologie, un produit. Donc la technologie, son nom, c'est élastographie impulsionnelle à vibration contrôlée. Je ne vais pas la décrire. Le produit, c'est le fibroscan. Et le fibroscan, c'est le premier produit qui a été développé pour mesurer de manière non-invasive l'élasticité d'un tissu. Ce tissu, c'est le foie. Et donc le biomarqueur qu'on mesure, c'est la rigidité hépatique. Pourquoi la rigidité hépatique ? Parce qu'elle permet de quantifier la quantité de fibrose contenue dans le foie. Or, plus le foie est rigide, plus il contient de la fibrose. Et la fibrose, c'est du tissu cicatriciel qui s'accumule en présence d'une maladie hépatique. Et c'est le vrai pour toutes les maladies chroniques du foie, qu'elles soient d'origine virale, d'origine alcoolique ou d'origine métabolique. Donc ça entraîne une augmentation de cette rigidité hépatique. Autrefois, et encore maintenant, mais dans un nombre de cas plus réduit, on évaluait cette fibrose en prélevant un morceau de tissu à l'aide d'une biopsie hépatique. Maintenant, on utilise notre produit et en une à deux minutes, on obtient une quantification de la quantité de fibrose contenue dans le foie du patient. Alors vous avez donc développé un biomarqueur qui permet de mesurer la rigidité d'un organe, en l'occurrence le foie. Quelle application et surtout quel intérêt pour le patient ? Les maladies chroniques du foie sont très souvent asymptomatiques au stade précoce. Donc l'intérêt pour le patient qui est porteur de facteurs de risque comme l'obésité ou le diabète, c'est qu'on détecte tôt sa maladie et qu'on lui évite d'évoluer vers un stade avancé, comme par exemple la cirrhose, avec les risques de complications associés, comme par exemple le cancer. Toujours dans le cadre des maladies du foie, vous avez mis au point un biomarqueur qui quantifie la stéatose, vous allez m'expliquer, c'est-à-dire finalement la quantité de gras qu'on a dans le foie, si je ne dis pas de bêtises, c'est un outil essentiel finalement pour pallier et puis prévenir nos changements de vie, nos modes de consommation, nos habitudes. Tout à fait. Donc on avait démarré notre innovation, notre parcours innovant avec l'introduction de la rigidité hépatique. Et quelques années après, on a développé un deuxième biomarqueur, c'est l'atténuation ultrasonore. Ce deuxième biomarqueur, lui, il est corrélé à la quantité de gras présente dans le foie. C'est ce qu'on appelle la stéatose, la stéatose hépatique. Et ce n'est pas normal de stocker du gras dans son foie. Alors du coup, le médecin, en un seul examen, il va récupérer nos deux biomarqueurs, la rigidité hépatique et l'atténuation ultrasonore. Donc il va quantifier la fibrose et la stéatose. Or la fibrose et la stéatose, c'est deux paramètres absolument clés de la prise en charge du patient. Donc il va savoir si le patient a une surcharge en gras du foie, donc une stéatose hépatique. Et en plus, il va savoir si ce patient, il a commencé à développer des liaisons, des lésions, c'est-à-dire la fibrose hépatique. Vous l'avez dit, ces deux biomarqueurs, vous êtes parvenu à les associer. Innovation qui fait de vous le stéthoscope de l'hépatologue. Qu'est-ce que ça change pour le patient et puis bien sûr pour le médecin ? Alors c'est vrai qu'on les a combinés. En fait, on a combiné la rigidité hépatique, l'atténuation ultrasonore, avec un paramètre sanguin très simple, les enzymes AST. Alors ça nous a donné donc un score qu'on appelle le score FAST, pour Fibroscan AST. Et en fait, ce score, il est utile pour identifier les patients à risque qui ont une stéato-hépatite, c'est-à-dire une inflammation liée à la surcharge en gras du foie. Et donc ce biomarqueur composite, ce score, et les autres biomarqueurs, la rigidité hépatique et l'atténuation ultrasonore, sont très utiles pour prendre en charge les patients, savoir typiquement si un patient doit être référé à un spécialiste. Le FAST a été conçu pour ça. C'est-à-dire que je suis à terme un médecin généraliste, un endocrinologue, je vois un patient, je calcule le FAST du patient, et en fonction de la valeur du FAST, je sais si je dois le référer à un centre expert. Et en effet, ça évite pour le patient d'aller vers des complications lourdes, et puis ça permet bien sûr de désengorger les hôpitaux et puis les spécialistes. Des innovations qui sont finalement très fortes, avec un impact sociétal, et sur le patient qui est important. On va maintenant les mettre au défi, ces innovations, c'est tout de suite dans le challenge. Le challenge, c'est maintenant trois questions, trois réponses, c'est parti. Cette innovation, elle paraît très prometteuse sur le papier, est-ce qu'elle fait pour autant l'objet de validation par les sociétés savantes, et puis est-ce qu'elle est commercialisée ? Alors oui, elle est commercialisée. 8000 équipements dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie. 3500 publications dans des revues à comité de lecture qui font référence à la technologie. Et 160 recommandations émanant de sociétés savantes, internationales, américaines, européennes, chinoises et autres, qui font référence à cette technologie, qui la recommandent. Deuxième question, on entend de plus en plus parler de maladies du soda, de maladies du foie gras. Quels en sont les enjeux ? Est-ce que vous pouvez y remédier avec vos solutions ? Les enjeux sont colossaux autour de la maladie du foie gras. C'est une maladie asymptomatique. Au moins, au départ, les patients souffrent d'une dégradation de leur qualité de vie liée à une fatigue importante. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de traitement contre la maladie du soda. Pour autant, nous aidons l'industrie pharmaceutique et les biotech, qui sont nombreuses, à rechercher en ce moment, justement, des traitements contre cette maladie. Également, comme vous l'avez compris, nos dispositifs sont utilisés pour la prise en charge des patients. Alors même s'il n'y a pas de traitement médicamenteux, les patients peuvent améliorer l'état de santé de leur foie en changeant leur style de vie, en particulier leur régime alimentaire et en augmentant la pratique d'exercice physique, qui est très bénéfique pour le foie. Troisième question, vous nous avez parlé de diagnostic non-invasif. Ma question pour les patients, elle est simple. Est-ce que les examens sont contraignants ? Est-ce qu'ils sont longs ? Est-ce qu'ils sont douloureux ? Alors absolument pas. La magie du Fibroscan, c'est que c'est un appareil très bien accepté par les patients. En fait, on ressent une piche nette à la surface de la peau. C'est supportable. Très supportable, ça dure une à deux minutes. On est allongé, on est tranquille. C'est très différent d'une biopsie hépatique, même sous anesthésie, qui présente quand même des complications importantes, qui peut présenter des complications importantes, qui est douloureuse. Qui mobilise aussi le patient sur un temps plus long, au-delà de la douleur de l'examen. Exactement, on s'est fait en ambulatoire, mais ça reste quand même un geste invasif et puis coûteux aussi. Merci beaucoup Laurent Sandrine, vous êtes prêté au jeu du challenge d'avoir répondu à mes questions. Et puis bien sûr, d'avoir participé au rendez-vous de l'innovation diffusée sur CNews.fr. C'était un plaisir. Merci à vous. Avec grand plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission toujours diffusée sur CNews.fr. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada